Générique 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 Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur le Congo de la Télévision. Nous sommes le mercredi 10 août 2023. C'est Mathieu avec Georges, combattant de l'île de Peste. Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Justin, bonjour tous les téléspectateurs. Nous sommes encore là pour pouvoir discuter certaines questions d'actualité. Vous allez bien. Nous allons un peu bien. Alors, on commence par l'actualité. Célébration cédée au août 2023 de la journée nationale d'hommage aux victimes des conflits en RDC. Le gouverneur militaire du Nord, qui est le président général Constant Dima, appris par cette cérémonie, appris par ce mercredi matin, en tout cas à Goma, à la manifestation organisée à l'occasion de la journée commémorative du génocide congolais. C'est là l'objectif d'envoyer un message fort aux agresseurs des agressions et des pillages des ressources congolaises, ainsi que rassembler les congolais autour de la mémoire des atrocités commises contre les populations à l'Est. L'autorité provinciale a déposé la gerbe de fleurs sur un des socles construits au RONKUEPDG, avant de visiter l'exposition des tableaux et allumer la bougie symbolique d'excuses publiques aux victimes du fait que l'État avait en tout cas failli à son devoir de protection. Une minute de silence à mémoire des victimes a été également observée au cours de la cérémonie commémorative sous le regard de pitié des passants habitants de Goma. Monsieur Georges. Oui. En fait, je suis d'abord très 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 content. Je suis très attiré par cette célébration. Parce que depuis qu'on a tué ces gens d'une manière malheureuse, macabre, donc des massacres, je dirais, horribles, jamais on n'a organisé une journée comme celle d'aujourd'hui. Et voilà maintenant aujourd'hui, des années après, on commence maintenant à éveiller la population que nous avons été tués. Nous devons alors nous souvenir de ces gens qui ont été massacrés innocemment, sauvagement, comme si c'était des animaux, des bêtes. Même les bêtes ont quand même leur propriété. On nous tue, on nous massacre et rien n'est fait. Ça passe comme ça. Bon, j'ai toujours dit que pendant le règne de Tshisekedi, Tshisekedi est en train d'amener des innovations dans les cœurs des Congolais. Imaginez par exemple, quand on commence déjà à commémorer la fête. Ce n'est pas la fête, c'est le deuil quoi. On commémore le deuil des gens qui ont été massacrés. Et on a choisi quelle date. La date d'aujourd'hui n'est pas n'importe laquelle. Si je peux souvenir aux gens qui vont me suivre. Le 2 août 1998, la rébellion du RCD commence à Goma. C'est cette date-là qu'on a choisi comme une date d'agression. Le 2 août, Azaria, Sourouba et Ruaïs, le sien, commence un mouvement de rébellion qu'on va appeler RCD. C'est une date inoubliante. Moi, je ne l'oublierai jamais. C'était dimanche 2 août. Ils n'avaient qu'un motif pour justifier leur agression ? Ils n'avaient qu'un motif ? Non. Kabila Mouze, il est venu seulement avec les Katangais. Tel Katanga, tel autre Katanga, tel autre Katanga, tel autre Katanga. Croyait vouloir avec les, couvrir les gens d'une haine tribale. Non. Kabila Mouze, Katangais, il ne vient qu'avec les Katangais. Nous n'allons pas accepter qu'ils dirigent le Congo seulement par des Katangais. Mais ce n'était pas ça le motif. C'était une pure et simple agression du Rwanda à la RDC. Nous avons connu cette agression. C'était le 2 août. Mais après le 2 août, ça n'est suivi des massacres. Je me souviens, plusieurs personnes au Péril. Il y a eu des morts et des morts. Et voilà maintenant, aujourd'hui, j'ai dit Dieu merci à cette jeunesse qui a au moins quand même songé à ce que la journée d'aujourd'hui, qui doit rappeler la communauté internationale, la communauté nationale et surtout la région du Grand Lac, que la date du 2 août est une date inoubliable. C'est une date de malheur. C'est une date à laquelle nous avons commencé à être, je dirais, des esclaves. Il faut également préciser, Georges, le président Tshisekedi, accompagné en tout cas de la première dame, a pris ces matins aussi à la place des Évolués à Kinshasa, la manifestation organisée à l'occasion de la journée commémorative du génocide congolais. Il s'agissait pour les chefs de l'État et pour tous les participants à cet événement de rendre hommage à tous, disons, à tous les Congolais Tshisekedi et justement pour les États-Unis et de faire appel à la mobilisation générale contre l'aggression de la RDC par des puissances étrangères. Oui, vous savez, je suis en train de dire que c'est qu'il est en train d'amener des innovations dans ce pays. Cette date commençait à être passée. Je me souviens, vers les années 2015, Azaria se va prendre la date du 2 août pour fêter, si pas l'énième anniversaire de son parti RCD. Mais aujourd'hui, ça devient autre chose. Nous célébrons le 2 août pour nous souvenir de toutes ces personnes qui ont succombé par cette agression macabre qu'on nous a toujours imposée. Je suis très content. Il faut que cette date, à partir de cette année 2023, que chaque 2 août de toutes les années qui vont venir, elle soit marquée dans le calendrier. Et d'ailleurs, moi, je voudrais que cette date soit aussi radiée parmi les jours fériés nationaux. Comme ça, ce sera encore plus remarquable. Comme nous avons tout célébré le 16 janvier, le 17 janvier, pourquoi ne pas aussi augmenter le 2 août ? Ce serait aussi très important. Mais Georges, on célèbre maintenant la suite, c'est quoi ? La suite, c'est quoi ? Je pense que, vous venez de le dire vous-même, c'est pour éveiller la population, toute la population congolaise, de se surarmer contre l'agression. C'est-à-dire, nous préparons déjà quoi ? La libération. Nous voulons nous libérer de cette agression. Si on a choisi la lettre d'aujourd'hui, c'est pour dire, attention, Rwanda, M23, vous qui êtes à retour, la jeunesse n'est pas encore oubliée. Les Congolais n'ont pas encore oublié ce qui va arriver. Voilà déjà le début du commencement, comme les Afan l'ont toujours dit. C'est-à-dire, nous allons vers les choses les plus sérieuses. Moi, j'ai toujours dit à ces impérialistes, il n'y a pas que seulement vous qui devez vivre. Même nous, Congolais, nous, Africains, nous devons aussi vivre. Et surtout que vous avez toujours utilisé d'autres Africains pour nous malmener. Quand, par exemple, ces impérialistes utilisent le Rwanda pour faire la guerre contre ses frères Congolais, c'est vraiment sauvage. Et quelqu'un qui peut accepter une telle offre pour dire, bon, moi, je viendrai faire la guerre à votre place, comme Kagame l'a toujours fait. C'est horrible, et Kagame payera aussi cher tout ce qu'il a toujours fait. Comment quelqu'un, on vous demande, on vous donne une mission. Vous êtes les premiers à aller exécuter la mission. Alors, quelle mission ? Tuez vos frères. Saccagez vos frères. Pillez l'énergie de vos frères. Et vous vous dites, ah, moi, je suis puissant. Puissant par quoi ? Vous êtes puissant parce que vous tuez les gens ? Vous n'êtes pas puissant ? Vous êtes plutôt malheureux. Vous voyez ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui au Mali ? Ces impérialistes commencent maintenant à résonner, nous avons commis des erreurs. Mali ou Niger. Niger, Mali, Burkina, ça, même la Guinée. La Centrafrique. Et la RDC ? La RDC, c'est toujours... Non ! La date d'aujourd'hui est une date de mise à garde. Cette célébre, c'est une mise à garde très sévère. Mais comment ? Attention ! Nous ne sommes plus la jeunesse que vous voyez ici à la RDC. Croyez-vous que le peuple encore s'est laissé faire comme la jeunesse d'hier ? Non ! Plusieurs fois, vous avez toujours vu, quand il y a une manifestation à Goma, on brandit la photo de Poutine. Ce n'est pas pour rien. C'est pour vous dire que la jeunesse aussi congolaise est déjà éveillée. Elle ne veut plus cette domination étrangère macabre. Elle veut une coopération, gagner, gagner, une coopération de respect, de courtoisie. Pas une coopération de soumission. Non ! Et voilà, c'est une libération. La journée d'aujourd'hui, Dieu merci. Merci beaucoup pour notre président Félix qui a aussi accepté que cette journée soit aussi commémorée. Surtout à Goma. Imaginez par exemple les photos qui sont exposées à Goma. C'est des photos horribles. Mais on a suffisant. C'est quand même le prix Nobel de la paix c'est matière d'Indénis Moukouégué qui salit en tout cas la reconnaissance des outils comme une journée commémorative du journaliste congolée. Mais il déploie en tout cas ce qu'il qualifie manque de volonté politique pour la justice et réparation. En fait, Moukouégué, c'est vrai, il a toujours été quelqu'un qui fait aussi la lutte pour la justice traditionnelle. Je l'ai toujours suivi, je le vois, il fait vraiment un grand combat pour que la justice traditionnelle soit installée. Mais vous savez, qui freine toujours cette justice-là ? Ce sont toujours ces impérialistes qui sont là. Malheureusement, Moukouégué, il les a toujours pris pour ses amis. Quand il a eu le prix Nobel, croyez-vous que, bon, je ne suis pas contre lui, mais le prix Nobel, pour, parce que Moukouéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguégué empêcher à ce qu'il y ait cette domination étrangère. Et voilà, Mokweng, il dit bien pour la journée, mais on n'a pas encore installé la... Est-ce que Mokweng ne peut pas dire ça dans les salauds en Europe ? Parce que lui, entre l'Afrique et l'Europe, pour lui, c'est comme... Est-ce que ceux qui ont commis ces massacres sont toujours là ou bien ? En fait, dans le rapport Mapping, ceux qui ont commis des massacres, les uns sont encore vivants, les autres sont morts. Et le rapport Mapping est détaillé, il y a plusieurs personnalités. D'autres sont encore vivants... Ceux qui sont vivants, ils sont où ? Ils sont en RDC, ils sont au Rwanda, ils sont au Kenya, ils sont en Ouganda, ils sont partout. Ceux qui sont au Congo, est-ce que vous les voyez, vous les connaissez ? Vous voulez que je dise certains exemples ? Non, vas-y, vous avez la liberté, Georges. En fait, ce n'est pas moi qui suis... Parce que c'est un rapport Mapping ? Ce n'est pas moi qui suis auteur du rapport Mapping. Mais le rapport Mapping reprend plusieurs noms. Oui. Plusieurs noms. Parmi les... D'ailleurs, les essais sont même dans le gouvernement actuel. Avec le président, tu sais qui est dit ? Mais bien sûr. Comme qui ? Je vais sur les caméras. Il est cité aussi, hein. Il est dans le rapport Mapping. Je vais voir Mboussa Niamou ici. Il est dans le rapport Mapping. Je vais voir Bemba Jepierre. Il est dans le rapport Mapping. Je vois Kagame. Je vois Moussa Veni. Je vois... Donc, j'ai dit, les gens du rapport Mapping vivent presque partout. Même Louis-Michel. Vous connaissez Louis-Michel ? Les Belges. Il est dans le rapport Mapping. Georges. Donc, Bemba, Kamere, Mboussa, ils sont commis des massacres. C'est-à-dire, ce rapport, ce n'est pas moi qui l'aurai confectionné. C'est un rapport Mapping dont on a toujours voulu qu'il y ait tribunal, qui est alors judice traditionnel, pour que chacun se défende de ce rapport-là. Pourquoi tu restes dans ce rapport ? Autant citer de ceci. Défendez-vous. Innocentez-vous. C'est ça la justice, non ? Malheureusement, ces gens-là, disons, les vrais auteurs intellectuels, qui sont les puissances impérialistes, n'ont jamais voulu que cette justice soit installée à l'air de... Mais comment comprendre que les présidents qui seraient déjà maintenus les mêmes personnes ? Qu'ils savent bien qu'ils ont commis des... En fait, la politique est très différente de la justice. C'est pourquoi il y a séparation de pouvoir. Et c'est type de lui faire la justice. Qu'elle viendra. Malheureusement, on n'a jamais créé cet espace-là pour que le rapport Mapping soit amené à la justice. Oui. Oui. C'est gardé déjà dans le tiroir. C'est-à-dire, c'est un rapport qui a été fait par l'ONI, mais malheureusement, qui est toujours dans le tiroir de l'ONI. Mais est-ce que les gouvernements ne peuvent pas mettre pression pour que ces rapports soient exploits ? C'est la démarche d'ailleurs de ce qu'il dit. Je vois aussi... Je vois aussi Moukouégué, qui a toujours aussi fait une lutte pour qu'il y ait tribunal international pour la RDC. C'est un bon geste. Mais on a toujours dit ceci. La justice ne pourrit jamais. Et effet fractionnel, elle est toujours effet fractionnel, jusqu'à ce que vous faites réparation. Même si on peut faire 20 ans avec ce rapport, mais un jour, la justice en parlera. Ça, je sais, je suis sûr. C'est pourquoi la journée d'aujourd'hui... En justice, il n'y a jamais eu de retard. Je me souviens... Je vais vous dire un exemple. Je vais vous faire un exemple. Il y a un certain... Il s'est nabré. La chef présidente du Tchad. Quand Idriss Déby vient lui faire coup d'état, il va fuir au Sénégal. 30 ans après, il est interpellé à la justice. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, il est en prison, à perpétuité, à contre des massacres. Il l'aurait commis 30 ans avant. Pour vous dire que, même ceux qui ont commis des exactions en RDC, qu'ils se cachent, qu'ils partent où, un jour, la justice viendra les ramasser. Ça, je suis sûr. Quand on aura un président, peut-être... Pas un président. Ce n'est pas question de président. Vous voyez, c'est le président actuel. Quand le président actuel commence déjà à dire que le 2 août n'est plus une date d'anniversaire d'hier CD, mais c'est plutôt une date de commémorations des hommes qui ont été abattus sauvagement, innocemment. C'est déjà le début. Ça, c'est déjà le début. Et je sais bien, je dis, j'interpelle la rébellion du M23. M23, vous qui êtes à Kichiché, vous tuez les gens à Bukombo, vous tuez les gens à Tongou et que vous êtes forts. Vous êtes les hommes les plus malheureux de cette terre. Et ces hommes que vous tuez innocemment, vous les payerez très cher. Vous les payerez très cher. Imaginez par exemple ce qui se passe à Bénie. Vous tuez les gens à Bénie, les pauvres, les pauvres cultivateurs qui ne font que la forêt pour se débrouiller de la vie et vous venez vous les précapiter des têtes. Et croyez-vous que vraiment, vous serez toujours libres comme ça ? Non, un jour viendra et vous serez interpellés et vous allez répondre de vos actes, quel que soit le temps. C'est pourquoi aujourd'hui, je le répète, Issa Nabré est en train d'écopper la peine pour les fautes qui l'auraient commise 30 ans. Merci, Georges. Les messages aux forces armées de la RDC par rapport à la date d'aujourd'hui. En fait, je l'ai toujours dit, l'ongou n'y a pas le coup, mais pas là, non. Vraiment, ce que vous faites de nous, c'est quelque chose que, moi, je ne serai même pas comparé, c'est incomparable. C'est quelque chose qui dépasse même moi-même, mes raisonnements. Quand vous acceptez la mort pour me protéger, moi, Georges, pour protéger toute la communauté. C'est tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Ils ont été, pour tous les pouvoirs, l'armée est républicaine. Elle protège les citoyens. Elle protège les citoyens, pas la famille présidentielle. Ah, d'accord. Les citoyens. Si Justin dort dans sa maison, à toute quiétude, c'est parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui assure la sécurité derrière lui. Pour protéger Goma. Pour protéger tout le monde. Il y aurait un père au tour, mon at-elle. Non, c'est pourquoi je vous dis, ces amis qui sont à Routchou. Oui. Les mappingas sont là. Ils vont venir. Ce sont des voisins qui se battent à l'absence de l'armée. Il ne faut pas à chaque fois minimiser notre armée, Justin. Non, on reconnaît quand même sa force. Justin, il ne faut pas à chaque fois minimiser notre armée. L'armée, elle est là. Surtout, l'armée, c'est question d'ordre, question de commandement. On a changé le nouveau patron de l'anneur. En tout cas, il a été viré. Félicitations, félicitations à la nouvelle nominée. Moi, je vous présente mes grandes félicitations. Mais les sortants ont été nommés aussi ailleurs. Mes félicitations à toutes les deux. Mais d'autres, j'ai félicité aussi M. Bindoulet qui a été aussi ICPCA et tous les autres. Mes vives félicitations. Merci, mesdames. Surtout, mes grandes reconnaissances à tous les militaires sur les lignes de front. Vraiment, je vous reconnais en tout cas les militaires des pères et des mères sont ceux-là qui sont au front. Merci. Mesdames, mesdames, c'est les affaires et gardons. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye, bye. Bye. Bye.